Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait, la cloche tu connais, c'est la même chose que d'habitude Je m'appelle Jonathan Atchie si jamais tu ne te connais pas, j'accompagne les entrepreneurs, je suis coach, je suis consultant J'accompagne les entrepreneurs à exploser dans leur business Tant que les présentations sont faites, passons directement au sujet de la vidéo 5 choses à ne jamais faire avec ton argent Maintenant ça c'est la base, il y a beaucoup d'émotions autour de l'argent Pourtant c'est une chose, on ne nous enseigne rien du tout à ce sujet Pourtant on est sur une planète économique Donc l'argent c'est l'une des choses les plus importantes qui fait tourner ce monde Et on ne connait rien du tout sur l'argent Donc je vais partager avec toi 5 choses qu'il ne faut jamais faire avec ton argent Si jamais évidemment tu veux t'enrichir, si jamais tu veux bien le gérer Première chose à ne jamais faire, c'est faire des paris, utiliser ton argent pour jouer dans des jeux Que ce soit casino, que ce soit l'euro million, que ce soit etc Pourquoi ? Je pense que tu imagines bien que tu le vois venir C'est que les chances ne sont pas en ta faveur D'accord ? Je ne sais plus, j'avais fait une vidéo là-dessus sur comment gagner au loto Les statistiques ne sont complètement pas à ta faveur Tu as plus de possibilité de te faire foudroyer D'accord ? Que de gagner au loto Donc laisse tomber ça, cadre ton argent, utilise pour investir en toi, pour acheter un bouquin sur le business Voilà parce qu'après tu vas dire que le bouquin c'est trop cher Se former c'est trop cher mais tu achètes des tickets au loto On fait comment les gars ? Deuxième chose à ne pas faire avec ton argent, c'est de le laisser sur un livret A D'accord ? Le rendement du livret A est de 0,75% Donc avec l'inflation et les années qui vont passer Si jamais tu le laisses dessus, tu vas juste perdre de l'argent D'accord ? Et une chose importante aussi C'est que l'argent en fait n'a pas de valeur Si jamais il reste stocké sur ton compte D'accord ? Ça n'a pas de valeur D'accord ? L'argent c'est rien, ça n'a aucune valeur L'argent prend de la valeur à partir du moment où tu vas l'utiliser Donc à partir du moment où tu vas l'investir, tu vas le mettre dans quelque chose D'accord ? Si jamais tu le laisses juste là comme ça Ça n'a aucun sens Ça ne vaut rien en fait, ça n'a aucune valeur Ok ? Donc utilise-le, investis-le, achète, place-le que ce soit en bourse Place-le dans un immeuble, d'accord ? Dans un appartement Mais ne le laisse pas là comme ça L'argent a besoin de circuler Sinon ça ne vaut rien du tout l'argent Et là ça a un sens de dire Ouais ben l'argent ça ne porte pas le bonheur Ben oui parce que l'argent si jamais tu ne l'utilises pas C'est clair que ça ne va pas t'aider à avoir quoi que ce soit Mais maintenant si jamais l'argent tu l'utilises que ce soit pour aider ta famille Que ce soit pour un business délégué Ça va te donner plus de temps Que tu vas pouvoir investir encore en plus de ce temps là Pour pouvoir créer une vision pour ton entreprise La développer, pour aider tes parents Je crois que je l'ai déjà dit, tes enfants Tout ce que tu veux, ok ? Donc l'argent utilise-le Troisième chose à ne pas faire avec son argent L'investir dans des choses que tu ne comprends pas, ok ? Je pense qu'on est tous passé par là On a tous perdu de l'argent par exemple sur des chaînes de Ponzi Ok ? Parce que voilà qu'au début quand tu cherches un petit peu Tu ne connais pas, tu n'as pas une intelligence financière assez élevée Et tu tombes dans des pièges bêtes Et si jamais tu as un peu d'intelligence financière Tu te dis, enfin une fois que tu as évolué Que tu as augmenté ton intelligence financière Tu t'aperçois, tu te dis mais comment j'ai fait pour tomber là-dessus ? Mais voilà c'est ok, moi je suis tombé dessus Tout le monde est tombé dedans On a tous perdu de l'argent Mais si jamais tu respectes cette règle Qui est de tu n'investis pas dans des choses que tu ne comprends pas Ça va te permettre d'esquiver beaucoup d'escrocs, d'accord ? Si jamais tu ne comprends pas Eh bien tu fais tes recherches Tu te renseignes Et une fois que tu te renseignes Une fois que tu comprends le business model Là à ce moment-là Tu pourras investir Là tu peux investir Quatrième chose à ne jamais faire avec son argent C'est prêter ton argent à ta famille ou à tes amis D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est toujours compliqué de redemander l'argent Tu vois, surtout si des fois la famille te pense que tu as de l'argent Alors que peut-être pas, tu vois C'est toujours compliqué de redemander de l'argent Donc si tu pars de ce principe-là Si jamais il y a quelqu'un de ta famille ou un ami qui a besoin d'un coup de main Donne-lui carrément de l'argent, d'accord ? Fais un don Mais ne leur prête pas de l'argent Parce que ça va être compliqué après de redemander l'argent Donc voilà, vaut mieux faire un don Et au moins tu as l'esprit tranquille Et tout le monde est tranquille N'hésite pas à me mettre justement en commentaire ce que tu en penses Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Est-ce que tu n'es pas d'accord avec moi ? Sur le fait de prêter de l'argent ou pas Aux membres de ta famille ou à tes amis proches Cinquième chose à ne pas faire avec son argent C'est acheter des choses dont on n'a pas besoin Concrètement, on est tous coupables de ça On a tous acheté des choses dont on n'a pas besoin On a tous des choses chez nous dont on n'en a pas réellement besoin Donc faire attention à la gestion de son argent Vraiment tout l'argent que tu as dans un premier temps Et c'est vrai que ce n'est pas facile C'est vraiment les étapes où c'est plus compliqué Quand tu commences à générer du cash Déjà, ça prend du temps pour pouvoir créer un business Générer du cash avec Parce que tu galères énormément Une fois que tu commences à générer du cash Forcément, tu as envie de le dépenser Et il ne faut surtout pas faire ça Il faut suivre le cycle, d'accord ? Comme il dit dans Pierre et je perds pauvres Cet argent-là, tu le réinvestis dans des actifs Tu achètes des actifs et une fois avec cet actif-là Les actifs vont te donner des revenus passifs D'accord ? Sans que tu aies besoin de travailler Voilà, là une fois que tu es mort L'argent, ça continuera quand même à tomber Là, avec cet argent-là Achète-toi des choses qui ne servent à rien Achète-toi des ressources Achète-toi des Ferrari Achète-toi un ticket privé Achète-toi tout ce que tu veux D'accord ? Mais au moins, c'est de l'argent Qui n'est pas lié à ton temps D'accord ? Qui n'est pas lié à ton temps en fait D'accord ? Parce que lorsque tu utilises de l'argent Qui ne provient pas de ton actif Ça provient du temps que toi De ton taux horaire Entre guillemets De combien tu vaux de l'heure Pour pouvoir acheter quelque chose Donc t'imagines C'est comme si tu disais Vas-y, tiens, je vais acheter une Ferrari Ça va me coûter deux ans de ma vie Voilà Tu t'enlèves deux ans de ta vie Boum Pourquoi pour acheter une Ferrari ? Tu vois, donc non Utilise l'argent Que tes actifs te rapportent Comme ça, ton temps, tu le gardes Pour pouvoir faire ce que tu as envie Pour que ce soit pour tes proches Ta famille, etc Pour ne développer encore ton business, etc Ok ? Donc n'hésite pas à payer le prix Aujourd'hui Pour pouvoir te payer n'importe quel prix Dans le futur Ok ? Paye le prix aujourd'hui Pour pouvoir te payer n'importe quel prix Dans le futur Donc voilà C'est tout pour cette vidéo J'espère que tu as apprécié N'hésite pas à mettre un j'aime Même moi, un j'aime pas aussi Parce que tu es un rageux Et laisse-moi un joli commentaire Ça fait toujours plaisir Maintenant, si jamais tu regardes cette vidéo C'est que peut-être Tu as l'envie de créer un business Tu as déjà une expertise Dans un domaine Et moi, j'ai une masterclass Qui est faite exactement Pour les gens qui ont une expertise Dans les relations Dans la santé Dans le trading Bourse Dans l'immobilier D'accord ? Ou que tu sois coach Consultant J'ai une masterclass Spécialement fait pour vous les gars D'accord ? Donc tu cliques sur le lien Juste en dessous On va voir ensemble Comment faire valoir Son expertise Pour pouvoir créer un accompagnement Et avoir des gros revenus D'accord ? Et comment après avoir Un système de clients illimités D'accord ? Donc je partage tout ça Avec toi dans la masterclass Tu as juste à cliquer Et aller la regarder Ok ? C'est gratuit C'est offert D'accord ? Tu risques rien Je sais pas pourquoi Tu hésites Comme tu crois Que le monde va S'arrêter de tourner Parce que tu as cliqué Vas-y Consomme Pourquoi je fais ça ? Parce que je sais Que dans le lot Il y a des gens Qui vont vouloir Implémenter les stratégies Que je donne Dans cette masterclass D'accord ? C'est les mêmes stratégies Que j'utilise avec mes clients Qui leur permettent D'avoir des gros résultats Et je sais Que dans ces parties-là Il y a des gens Qui voudront Que je les accompagne Donc voilà C'est aussi pour ça Que je fais ça Deuxième chose Si jamais Tu n'as pas par contre Les espaces Ce que j'ai cité juste avant Il n'y a aucun souci On peut tous Commencer de zéro Ou avec une autre expertise J'ai créé une formation Qui est offerte D'accord ? Pour pouvoir créer Ton business en ligne D'accord ? Donc même si tu n'as pas D'idée de business en ligne Je te partrai avec toi 25 idées de business en ligne Donc tu n'as pas d'excuses Si jamais vraiment Tu es intéressé Tu peux juste regarder Voir ce que ça dit Et tu pourras voir exactement Comment créer ton business en ligne Et tu verras Si ça résonne en toi Parce que dis-toi Qu'il y a plusieurs façons De faire de l'argent D'accord ? Le business en ligne Ce n'est pas un seul chemin Moi c'est le chemin Que j'ai utilisé Parce que c'est un truc Qui est aligné Avec ce que moi Avec mes valeurs Parce que j'aime voyager J'aime être libre J'aime ne pas avoir de patron Mais maintenant Si jamais Ce n'est pas un truc Qui résonne en toi Tu préfères plus faire De la bourse ou autre chose Il n'y a aucun souci Mais en tout cas Si jamais ça résonne en toi Cette formation-là Elle est pour toi Ok ? Si jamais tu veux Tu te sens appelé Pour faire un business en ligne Tu kiffes ça Tu kiffes les réseaux sociaux Ben c'est le moment où jamais Ok ? Donc d'ici là les gars On ne lâche rien Je bégaye On ne lâche rien Et on reste déterminés Si comme dit C'est ce que tu kiffes On se perdite Sous-titrage ST' 501